Bonjour le Squad ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons rajouter 500 dollars à mon portfolio d'actions financières sur Revolut, un panier où tous les mois, je me paye d'abord. Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Ici, nous discutons comment nous pouvons nous dégager un petit peu de liberté financière en créant des business en ligne ou alors en investissant notre argent en bourse ou dans des programmes un peu exotiques comme AI marketing, Antares et d'autres systèmes de ce genre. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Donc, comme on en a parlé sur la vidéo, juste ici, je commence à partager avec toi comment je mets tous les mois 500 dollars sur un portefeuille d'actions basé sur Revolut. L'objectif est de te montrer qu'en fait, investir en bourse, ce n'est pas si compliqué que ça, surtout si tu as un état d'esprit sur le long terme et ma stratégie qui est la stratégie d'investir et d'oublier et absolument pas de faire du day trading. C'est pour ça que nous offrons principalement des actions offrant énormément de dividendes. Aujourd'hui, mon portfolio, du coup, comprend de grandes entreprises américaines comme AT&T, Nike, Kraft Food, Chevron ou Coca-Cola. L'objectif est en réalité de voir parmi toutes ces actions que je possède dans mon portfolio, lesquelles sont en solde. Et c'est pour ça qu'on utilise du coup cette philosophie de Warren Buffett qui est d'acheter des actions d'entreprises extrêmement solides, mais qui sont pour des raisons temporaires dans une situation où l'action est sous-évaluée. La vraie question maintenant est de se dire « Philippe, comment je sais qu'une action est sous-évaluée ? » Alors cela est en fait très simple. Il te faut pouvoir connaître et trouver la valeur réelle de l'action. Et vu qu'en fait, les gens sont assez illogiques et complètement foufous, une action peut valoir bien au-dessus ou bien en-dessous de sa valeur réelle. Dès que tu trouves des actions qui sont bien en-dessous de la valeur réelle, c'est là où tu peux décider de tout miser et du coup d'acheter des actions en solde, comme dit M. Warren Buffett. Si tu vas sur la vidéo juste là, je te montre comment, en utilisant exactement la même philosophie, Warren Buffett a décidé de vendre pour des dizaines de milliards de ses positions sur Apple pour acheter pour 8 milliards de positions sur Chevron. Et exactement comme dans cette philosophie, il décide en fait d'acheter Chevron alors que Chevron est en difficulté, alors que Chevron est une très belle entreprise pourtant. Afin de pouvoir connaître les valeurs réelles de toutes les entreprises dans mon portfolio, j'utilise la plateforme qui s'appelle Finbox. Il s'agit d'une solution complètement payante qui est relativement chère, ça dépend du point de vue, car elle coûte 100 dollars par an. Mais vu la valeur qu'elle apporte, c'est vraiment vraiment, si tu veux mon avis, extrêmement peu cher. Donc selon Finbox, aujourd'hui quand on regarde toutes les actions de mon portfolio, les actions le plus en solde sont IBM, Coca-Cola et NT&T. Donc c'est là-dedans où je vais décider de mettre la moitié de mon allocation de 500 dollars du haut égal entre ces trois actions. Par ailleurs, quand on regarde dans mon portfolio les actions qui sont complètement surcotées, on voit particulièrement Netflix et Nike. Je ne vais absolument pas me plaindre vu que j'ai pas mal de plus-value grâce à mes actions Nike. Cependant, vu que je veux suivre la même méthode tout le temps, je vais rester loin des actions Nike pour le moment et en racheter si un jour l'action diminue. Que dire du coup des trois actions restantes ? Il s'agit d'Alibaba, Chevron et Kraftful. Là, on voit bien que le potentiel de gains et de croissance vers ce prix juste et justifié est un petit peu moindre. Donc je n'ai pas trop envie de mettre mes sous dessus en forte quantité, j'en mettrais beaucoup moins. Donc maintenant que j'en discute avec toi, je ne vais pas mettre 250 dollars sur mes top 3 des meilleures actions, je vais mettre en fait trois quarts des sous. C'est-à-dire que je vais mettre 350 dollars entre IBM, Coca-Cola et AT&T et les 150 dollars qui restent entre Alibaba, Chevron et Netflix. Donc maintenant, nous nous trouvons avec nos 500 dollars disponibles pour être investis. C'est extrêmement simple. Il suffit de rajouter tes fonds depuis ton compte Révolut vers ton compte Action Révolut. Donc là, à ma disposition, j'ai 504 dollars pour investir. Comme on l'a dit, je vais du coup mettre 150 dollars dans AT&T, 150 dollars dans Coca-Cola et 150 dollars dans IBM. Cela tombe bien en plus car Coca-Cola aura très bientôt son appel trimestriel et donc ça veut dire que les dividendes sur Coca-Cola seront payés dans pas longtemps. Donc c'est un très très bon moment pour en... Donc on a dit qu'on allait mettre 150 dollars sur AT&T, voilà. Autre point, on allait mettre 150 dollars sur Coca-Cola et un dernier 150 dollars sur IBM. Du coup, en ce qui concerne Netflix, comme tu peux le voir, si j'essaye d'acheter aujourd'hui, disons par exemple pour 40 dollars, malheureusement, je n'ai plus de la possibilité d'acheter des actions et de faire un trade, de passer un ordre. Je vais devoir attendre demain pour continuer mes trades et continuer mes ordres. Et en plus, ce n'est pas trop trop grave car on est dimanche aujourd'hui, les marchés sont fermés et de toute façon, tous les ordres que je devrais passer ne passeront que demain. Du coup, en passer 3 aujourd'hui et 3 demain est une excellente chose. Mais comme tu peux le voir, aujourd'hui du coup, nous sommes à 1906 dollars de valeur de mon portfolio en actions et ça monte petit à petit parce qu'on a une plus-value de 174 dollars entre toutes mes positions. Donc cette petite vidéo, j'espère que ça t'a éduqué ou motivé pour que tu puisses passer à l'action. Et si c'est le cas, alors n'hésite pas à laisser un petit pouce, tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne à se développer et à montrer ce contenu au plus grand nombre de gens qui, comme toi dans le squad, se posent la question de comment je fais fructifier mon petit argent. Et si tu kiffes la vibe, alors n'hésite pas à t'abonner car comme tu le vois, je publie ce type de vidéo 3 à 4 fois par semaine. Donc sur ce, depuis la terre du désert et des Ferrari et des Rolls Royce, je te souhaite une super bonne journée et comme d'habitude, je trinque à ton succès.